Informations sur le vaccin contre la COVID-19 Vaccins administrés au Manitoba Les vaccins administrés au Manitoba sont ceux de Moderna, Pfizer et AstraZeneca. Qui peut être vacciné ? Désormais, toute personne âgée de 12 ans et plus est éligible au vaccin contre la COVID-19. Faut-il payer pour se faire vacciner ? Non ! Le gouvernement du Manitoba prend en charge tous les frais reliés au vaccin contre la COVID-19. Veuillez apporter à votre rendez-vous votre carte de santé du Manitoba ou une autre pièce d'identité délivrée par le gouvernement. Seuls les Canadiens ont droit au vaccin. C'est faux ! Toutes les personnes se trouvant sur le sol canadien ont droit au vaccin contre la COVID-19. En effet, que vous soyez immigrant économique, réfugié, travailleur temporaire, étudiant international, demandeur d'asile ou visiteur, vous avez droit au vaccin contre la COVID-19. Où puis-je me faire vacciner ? Vous pouvez vous faire vacciner auprès des médecins et pharmaciens partenaires du programme de vaccination contre la COVID-19. Des cliniques de vaccination éphémère contre la COVID-19 ouvrent actuellement leurs portes dans les collectivités rurales et du nord du Manitoba. Dans les supercliniques à Winnipeg, Brandon, Thompson et Selkirk. Et les personnes qui sont admissibles à la vaccination peuvent maintenant prendre rendez-vous pour se faire vacciner dans une collectivité près de chez elle. Pour se faire vacciner dans ces cliniques, il faut prendre rendez-vous en composant le 1-844-626-8222 ou sur votre clavier le 1-844-M-A-N-V-A-C-C. Le service est ouvert tous les jours entre 6 et 20 heures. Ayez votre carte de santé en main. Les services d'interprétation sont offerts dans plus de 100 langues. Lors de la prise de rendez-vous dans n'importe quelle superclinique, vous pouvez demander les services d'un interprète dans votre langue, dans le langage des signes ou en visitant la page « Prise de rendez-vous en ligne ». C'est facile et pratique. Il vous suffit de créer un compte au moyen de votre adresse courriel et de votre numéro de carte de santé. Il est possible de regrouper plusieurs personnes dans un même compte. Vous pourrez ainsi facilement fixer les rendez-vous des membres de votre famille et de vos proches dès qu'ils deviendront admissibles. Formulaire de consentement Les jeunes qui reçoivent un vaccin contre la COVID-19 utilisent le même formulaire de consentement que les adultes. Les jeunes de 16 et 17 ans peuvent signer eux-mêmes leur formulaire de consentement. Pour simplifier le processus au maximum, il serait idéal que les jeunes de 12 à 15 ans soient accompagnés d'un parent, d'un parent substitut ou d'un tuteur à leur rendez-vous. Les jeunes peuvent aussi demander à leurs parents de signer leur formulaire de consentement à l'avance. Toutefois, les jeunes qui se rendent à leur rendez-vous seuls et sans formulaire signé rencontreront un responsable clinique qui évaluera leur capacité à fournir un consentement éclairé avant la vaccination. Dois-je accompagner mon enfant à son rendez-vous ? Non, vous pouvez l'accompagner si vous le pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. Le programme de coordination des services de transport vers les lieux de vaccination contre la COVID-19 est une initiative qui met les personnes âgées ou à mobilité réduite en liaison avec des fournisseurs locaux qui pourront les transporter vers les lieux de vaccination. Ces personnes peuvent appeler 211 Manitoba de Centraide où un agent les aidera à trouver des services de transport et notamment des services de transport adaptés dans l'ensemble de la province et les mettra en liaison avec ses fournisseurs. À quoi dois-je m'attendre lorsque je me ferai vacciner ? Comme c'est le cas avec n'importe quel vaccin, il est possible qu'il y ait des effets secondaires. Ces effets se produisent lorsque votre système immunitaire commence à lutter. Il se manifeste de nombreuses différentes façons, par exemple sensibilité au point d'injection, fièvre peu élevée, douleurs articulaires, maux de tête ou léthargie. Toutefois, aucun de ces symptômes ne devrait durer plus d'une semaine ou entraîner une fièvre élevée. Si une telle situation se produit, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé primaire le plus rapidement possible. Un effet secondaire plus important pourrait être une réaction allergique grave qui s'appelle aussi anaphylaxie. Cette réaction est plus courante chez les personnes déjà sensibles à des éléments présents dans le vaccin. Si vous êtes inquiet concernant les allergies ou les effets secondaires, communiquez avec votre fournisseur de soins de santé primaire ou avec HealthLynx InfoSanté. Il est important de respecter les mesures de santé publique. Jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de personnes soient complètement vaccinées pour arrêter la propagation de la COVID-19, nous devons tous continuer de suivre les conseils et les restrictions de santé publique, porter un masque et pratiquer la distanciation physique. Jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de santé publique. Si vous avez des questions au sujet du vaccin et souhaitez vérifier s'il vous convient, adressez-vous à votre professionnel de la santé. Pour de plus amples informations et des mises à jour régulières, consultez le portail protégeons-nous, lemb.ca. Le contenu de cette vidéo est à vocation informative uniquement et ne constitue aucunement des recommandations officielles.